On va continuer à parler de la théorie du complot bien implantée au sein de la population française avec ce matin nos deux invités, Barbara Chazelle qui vous travaillez à la direction de la prospective de France Télévisions, ce qu'on appelle le Medialab, et puis également à vos côtés Delphine Meillet, vous êtes avocate au Barreau de Paris, spécialiste de la presse au sens large. Alors justement, première question, que risque l'auteur d'un fake news lorsqu'il publie sur Internet aujourd'hui une fausse information ? Alors, dans votre question, se pose la question de savoir ce qu'est une fake news. Et c'est toute la problématique, aujourd'hui on en parlait, c'est toute la problématique, qu'est-ce qu'une fake news ? Une fake news, c'est une fausse nouvelle dont l'information a été tronquée, ou c'est une information mensongère. Aujourd'hui, on a des outils juridiques pour la combattre, qui sont un, le délit de fausse nouvelle, où on risque 45 000 euros d'amende, et deux, la diffamation publique, envers particuliers, où on risque 30 000 euros d'amende et un an de prison avec sursis. Mais il faut prouver que c'est une fausse nouvelle, et c'est ça aussi la complexité, la définition même de fausse nouvelle. Oui, bien sûr, la définition de fausse nouvelle est au cœur de la problématique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une fausse nouvelle ? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous, vous avez le droit, vous journaliste, vous avez le droit de diffuser une information qui est fausse ? Et bien finalement, les juges devant lesquels vous pourriez vous justifier, diraient oui, si vous avez été fondé à penser que cette information était vraie. C'est toute la complexité. Alors justement, on va voir avec vous, Barbara Chazelle, que fait-on dans le monde et en Europe pour lutter contre ces fake news ? Alors, à l'échelle de l'Union européenne, l'heure est à la réflexion. Il y a une consultation publique qui a été lancée en novembre sur justement les fausses nouvelles et la désinformation en ligne, auxquels tous les citoyens sont appelés à participer. Si on fait un détour par la Grande-Bretagne, on a aussi cette question, cette enquête qui a été lancée par les parlementaires, où la question de la définition est centrale. Donc il y a vraiment des groupes d'experts qui sont en train de se pencher sur la question de qu'est-ce que c'est qu'une fausse nouvelle. Donc on rejoint ce que vient de nous dire Delphine. Et le cas intéressant, là, c'est l'Allemagne, qui a été un peu plus vite que tout le monde et qui a fait passer une loi au printemps dernier qui est rentrée en vigueur au 1er janvier. Et on voit déjà première dérive. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette loi... Alors ce n'est pas que sur les fake news, c'est sur des contenus illégaux. Donc les utilisateurs des grandes plateformes, donc Facebook, YouTube, Twitter, sont invités à signaler des contenus qui seraient illégaux. On peut le faire aujourd'hui ? On peut le faire aujourd'hui, en tout cas en Allemagne, parce que les plateformes ont mis des outils à disposition des utilisateurs allemands. Donc pour dire que ça, c'est soit une fake news, soit que c'est aussi un contenu, un appel à la haine, un contenu raciste, etc. Donc c'est un peu plus large. Et les plateformes qui ne dépublieraient pas ces contenus-là seraient punies de 50 millions d'euros d'amende. Donc évidemment, quelque chose de très lourd. Et là, on a vu que quelques jours après que la loi soit passée en vigueur, Twitter, qui n'avait pas envie de payer de telle somme, a bloqué un compte et encore certains tweets d'un journal satirique qui s'appelle Titanic, qui est un petit peu l'équivalent de notre gorafie. Et donc on voit bien que là, ils n'ont pas fait la différence entre ce qu'est de la satire et ce qu'est une fake news. Donc on voit que cette définition de la fake news est très sensible, parce que si on régule trop vite, si on ne se pose pas ces questions-là de la définition, eh bien on peut faire des lois qui vont aller contraindre la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et c'est toute la problématique. Cela va donner, on imagine, beaucoup de travail pour les avocats avec cette difficulté. C'est quoi un fake news ? Justement, vous, vous en parlez avec vos confrères, cette loi ou ce projet de loi porté par Emmanuel Macron, vous en pensez quoi à titre à la fois personnel mais aussi en tant qu'avocate ? Alors je trouve le projet de loi plutôt inquiétant, plutôt dangereux. Les outils, on les a aujourd'hui. On a une loi qui est très ancienne, qui date de 1881, qui a été polie par le temps, qui a donné lieu à beaucoup de jurisprudence. Et donc on a les outils. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, vous avez cette infraction de fausses nouvelles, qui est assez difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut qu'elle trouble la paix publique. Mais aujourd'hui, il suffit d'énoncer au procureur de la République des faits qu'on estime extrêmement graves et qui pourraient troubler la paix publique et à charge pour le procureur de la République d'engager des poursuites. Donc aujourd'hui, on a les outils. Le problème, c'est que les outils ne sont pas suffisamment mis en œuvre. Donc le procureur, finalement, ne réagit pas suffisamment concernant ces fake news. Un. Deux, on ne met pas en cause la responsabilité des hébergeurs. C'est très difficile de mettre en cause la responsabilité des hébergeurs qui disent « Moi, je ne suis pas un média. Je suis un support à des contenus pour lesquels je n'ai aucun regard éditorial. » Et la principale difficulté, finalement, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'auteur d'un fake news peut utiliser, finalement, un hébergeur à l'étranger. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour une avocate. Oui, oui, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors, manifestement, l'Allemagne vient de prendre son premier revers, si j'ose dire, parce que tous les pays européens sont... Il y a un vrai mouvement politique sur ces fake news. Qu'est-ce qu'on fait face à ces situations ? Limiter la liberté d'expression, c'est quelque chose de hasardeux, dangereux, bien qu'évidemment, ce soit nécessaire. Dans certaines situations, c'est nécessaire. Mais néanmoins, un de mes confrères a utilisé le mot « C'est un magasin de porcelaine ». C'est vrai, la liberté d'expression, c'est quelque chose de précieux. Il faut faire très attention quand on la limite. Et là, justement, en Allemagne, premier cas, la loi est promulgée depuis trois jours. Premier cas, première difficulté. Et on va avoir, en principe, que des difficultés. Alors, c'était aussi, on l'a vu dans les voeux du président Macron, c'était d'éviter cet écueil et cette difficulté qu'il a pu avoir, justement, à la veille du second tour, où un site russe, par exemple, allait donner cette fausse information alors que les médias, finalement, devaient s'abstenir. Il y avait une sorte de veille. C'est aussi pour lutter contre ça. Donc, à la base, c'est plutôt finalement assez... L'idée est belle. L'idée est belle. Mais néanmoins, il y a des outils qui existent. En matière électorale, la loi de 1881 prévoit un référé en 48 heures. Ça existe. Ça existe. Il faut juste donner les moyens de le mettre en œuvre. Et tout à l'heure, vous me disiez, vous allez avoir, vous, plus de travail. Mais je dirais que vous, vous allez avoir plus de travail. C'est la remise en cause du travail des journalistes, finalement. C'est toute la question, Barbara, à vous. Travailler pour France Télévisions. Comment on fait à France Télévisions, dans le groupe, mais plus globalement pour les journalistes, pour éviter cet écueil ? Alors, ces fake news, effectivement, ça a eu comme un espèce de sursaut au sein de la profession. Et c'est très bon. Je pense que c'est notre cœur de métier que d'analyser les nouvelles. Donc, ça, c'est très positif. Et alors, c'est un site qui s'appelle The Duke Reporter's Lab qui a recensé 137 initiatives dans le monde de sites de fact-check-in. Donc, le fact-check-in, c'est justement cette méthode d'analyse des fausses rumeurs, des fausses nouvelles, qu'elles se soient du texte, mais aussi de la vidéo ou des images qui peuvent être truquées, trafiquées. Donc, ça, c'est très bon. Et puis, on peut aussi citer en France, c'était une première mondiale, la collaboration de 33 rédactions au sein d'une initiative qui s'appelait Cross-Check durant la période électorale, donc des présidentielles. 33 rédactions françaises qui se sont regroupées pour vérifier, analyser ces fausses rumeurs. Donc, ça, c'était extrêmement bon parce que ça a ramené beaucoup de confiance aussi dans la population des gens qui ont eu l'occasion de lire ces comptes rendus. Et puis, évidemment, à France Télévisions aussi, on a fait un certain nombre de tutoriels pour aider les citoyens à analyser, à débusquer, ce qu'on appelle aussi à débunker, on dit même les fake news. Donc, je vous invite à les regarder. Et justement, si on souhaite les regarder, il y a un site internet sur lequel vous parlez ? Alors, vous pouvez aller sur France TV Lab. Il y a un onglet tuto où il y a un certain nombre de vidéos. Parce qu'en fait, voilà, cette question de l'éducation en médias, aussi au-delà de ce que nous, journalistes, nous pouvons faire, l'éducation en médias, c'est un sujet, à mon avis, extrêmement important aujourd'hui, plus que jamais. Des jeunes, mais aussi des moins jeunes qui n'ont pas forcément grandi avec les outils numériques qu'il faut apprendre à maîtriser. Aussi vite, je dirais, que les techniques aussi de propagation de fake news, aussi changent. Et c'est ça aussi la difficulté. Et vous le disiez, effectivement, la difficulté également pour les jeunes, d'où le principe d'éducation. Et c'est toute la complexité également pour les jours, les semaines et les mois qui vont venir. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur France Info. Barbara Chazelle ainsi que Delphine Meillet. Restez avec nous sur France Info. Dans un instant, l'essentiel de l'info. On se retrouve juste après. Merci. Merci. Merci.